Oui, je disais tantôt que la Bible c'est la vérité et que ce que la Bible dit est vrai et nous devons suivre ce que la Bible dit à la lettre. Parce que la Bible dit que pendant la période de la fin du temps de la grâce, il y aura la perversion de la race humaine. Beaucoup se détourneront de la foi véritable et ils s'attacheront à des doctrines perverses. Parce que beaucoup de gens pendant cette période sont à la recherche de l'argent et non pas à la recherche des hommes perdus et beaucoup veulent entendre des choses agréables à leurs oreilles. C'est pourquoi ils se sont faits beaucoup de serviteurs de Dieu qui parlent des choses qui sont agréables à leurs yeux. C'est pourquoi il faudrait faire beaucoup attention. Il faudrait que tout ce que nous prêchons, tout ce que nous écoutons soit conforme à la lettre à la Bible. Comme par exemple, le port des mouchoirs de tête, la relation entre homme et femme dans la maison et bien d'autres. Alors, lorsque l'évangile est prêché, il y a le monde qui se détourne contre la vérité. Parce que la Bible dit que vous serez persécutés. Pour être persécutés, il faudrait que la vérité soit prêchée. Même du temps des apôtres. Et nous savons que le diable utilise toujours le gouvernement de la terre et les hommes de ce monde pour combattre contre les enfants de Dieu. La persécution n'a pas encore commencé. La persécution commencera lorsque nous allons tenir debout et prêcher contre l'homosexualité. Contre toutes ces doctrines fausses qui s'accomplissent dans les églises. Par exemple, l'exigence de la dîme. La Bible, notamment, ne nous exige pas de payer la dîme. Tandis que la Bible nous exige des données. Ceux que nous avons, même un dixième, même cinq dixièmes, même dix dixièmes, je crois que nous en parlerons dans une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse. Merci et à la prochaine.